Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Super Sentai, et plus précisément consacrée au second robot de la série Flashman, à savoir le Flash Titan. Voilà, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines, rappelez-vous, de vous présenter leur premier robot, à savoir le Flash King, qui était absolument superbe, surtout pour son époque. Aujourd'hui donc, place au Flash Titan, robot que j'ai réussi donc à avoir une fois de plus, grâce à mon ami Damien et sa boutique Vinted, donc Damien59901. Mais je mettrai bien évidemment en description le lien de sa boutique Vinted, à savoir que si vous êtes friand de robots, et plus précisément d'univers de Tokusatsu, vous devriez sans problème trouver votre bonheur. Voilà, donc pour petit rappel, concernant et en revenant donc sur la série Flashman, ou Supernova Flashman, donc en version originale, Shusensei Flashman. Voilà, une série donc produite en 1986 par la Toei, et oui, 86 déjà, ça commence à dater, et diffusée donc chez nous, à partir de 88, bien évidemment, dans la célébrissime émission jeunesse, le Club Dorothée. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer aux choses sérieuses, et vous allez voir, ça ne rigole pas. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, et passez un excellent moment ! Ouais, bonne revue les mecs, et vous allez voir, ce Flash Titan, c'est du titanium ! Allez, nous on vous dit à tout à l'heure, à la chausses ! Chausses ! Et petit 360 pour commencer, donc, de notre Flash Titan, donc composé, comme vous pouvez le constater, de deux véhicules. Un semi-remorque, donc, et sa remorque, le semi-remorque, donc, du nom de Titan Boy, et la remorque, donc, formant le Great Titan. Voilà un petit peu pour les présentations, alors, à savoir que la cabine est dans un état absolument parfait et irréprochable, la remorque un petit peu moins, quelques traces, voilà, de plastique blanc jaunis, quelques petits stickers un petit peu abîmés sur les côtés, pour le reste, donc, voilà, ça reste propre et convenable. Voilà, à savoir que ce personnage, ce jouet est assez compliqué à trouver, encore plus complet, et surtout, donc, avec les prix actuels, voilà, il y a une flambée des prix sur le Tokusatsu, c'est juste hallucinant. Donc, voilà, le trouver aujourd'hui, à bon prix, relève quand même de l'exploit. Voilà un petit peu, donc, voilà, pour ce superbe petit duo. Et attardons-nous, donc, d'un peu plus près sur la cabine, qui est absolument superbe. Alors, un petit peu kitsch, mais encore, ça va, hein, le design est plutôt futuriste, voilà, ne cherchez pas un camion qui ressemble à ça dans la vraie vie. Là, on a quelque chose de très futuriste, et remarquez, hein, on a quand même pas moins de 2, 4, 6, 8, 8 roues, voilà, 8 roues pour ce véhicule. Alors, je vous laisse imaginer, hein, la puissance fiscale en chevaux, donc, de ce, voilà, de ce véhicule. Absolument superbe, avec un pare-brise, ici, donc, en plastique translucide bleu. Sur le côté, donc, nous avons des stickers, des stickers un petit peu partout, hein, pour venir, donc, habiller et égayer, donc, ce, voilà, ce véhicule. Nous avons également, donc, la grille avant en chrome, ainsi que le pare-choc, voilà. Voilà, vu de côté, voilà ce que ça donne, euh, voilà, un véhicule vraiment très profilé, j'aime beaucoup, j'adore, hein, pour moi, entre ça et la remorque, c'est vraiment celui-ci qui est superbe. A noter également que ce véhicule, donc, non seulement est constitué de plastique robuste, mais également, donc, de pièces et de parties métalliques, ce qui lui confère, donc, une robustesse, et surtout, un point en main, qui n'est pas, qui n'est pas négligeable. Voilà, nous avons, donc, deux différentes attaches remorques, et nous verrons pourquoi, euh, au cours de la revue, voilà, des petits, voilà, les petits feux à l'arrière. Alors, nous avons, chose que j'aime beaucoup, donc, en plus d'avoir les jantes chromées, nous avons des pneus de type gomme, ça, c'est cool, voilà, et plein de petites parties en chrome, notamment celle-ci, donc, les jantes, les cheminées, et, comme je vous l'ai dit, donc, la grille et le pare-choc avant, bref, du bonheur en barre. Il roule à la perfection, malgré son âge, et comme vous pouvez, voilà, le constater au niveau de l'oreille, grâce à ses pneus gommes, il ne fait quasiment pas de bruit. Voilà, un roulement parfait, hein, vraiment, ça glisse tout seul, un véritable plaisir. Vu de dessus, voilà ce que ça donne, tout est propre, de profil, non, de face, pardon, de face, de profil, et au niveau, donc, de l'under carriage, voilà, tout est propre, pas de jour, pas de creux, pas de vide, vraiment, voilà, tout est vraiment très, très bien étudié, donc, pour ce véhicule que j'affectionne tout particulièrement. Et, concernant la remorque, pas grand-chose de négatif à dire, là encore, nous sommes dans du plastique assez lourd, un petit peu moins dense, peut-être, que pour la cabine, mais, voilà, ça reste, ça reste un produit solide en main, avec un joli chrome, juste ici, bleu métallique, à l'avant, voilà, les petits stickers, ceci et là, deux petits boutons poussoirs, donc, pour libérer ce qui va former les jambes. Voilà ce que ça donne, donc, de côté, Flashman, Flash Titan, au dos, nous avons d'énormes propulseurs, plus précisément, 4, 6, 8 propulseurs, voilà, alors là encore, ça va ajouter, donc, à la rapidité et à la célérité du véhicule. Vu de dessus, voilà ce que ça donne, de face, de profil, et au niveau de l'under carriage, là, par contre, nous avons, voilà, des petits joues à l'avant, mais vous comprendrez pourquoi. Nous avons également, donc, 4 roues à l'arrière, là encore, en gomme, avec jantes chromées, et des petites roulettes, ici, à l'avant, rétractables, qui permettent, donc, de pouvoir stabiliser la remorque, si vous la laissez seule, comme ceci. Et là encore, donc, ça roule plutôt pas mal, voilà, là encore, avec un minimum de bruit, donc, on apprécie ce petit détail. Concernant, donc, à nouveau, le Titan Boy, nous avons des gimmicks, alors, pas grand chose, mais vous allez voir, le premier est vraiment sympa, c'est la première fois que je vois ça, donc, dans un jouet de type Super Sentai, c'est que nous avons, vous voyez, juste ici, les portes latérales, voilà, qui peuvent s'ouvrir. Alors, bien évidemment, vous ne pourrez pas mettre un personnage à l'intérieur, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de plutôt, voilà, de plutôt bienvenu, sachant que, voilà, ça a son utilité, également, donc, pour la transformation, voilà, petit détail, pas grand chose, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, trouver la référence, et puis, donc, dernier petit gimmick, se trouve cette fois-ci au niveau du capot, puisque celui-ci, voilà, vient basculer, comme ceci, révélant, donc, de lance-missiles. Malheureusement, je n'ai pas les missiles originaux, donc, je ne pourrais pas faire de démonstration d'éjection, voilà, ça ne sortira pas plus que ça, comme je vous l'ai dit, le missile n'était pas le bon, mais, voilà, ça vous donne une idée. Des performances, et des petits gimmicks, voilà, donc, concernant ce petit Titan Boy, voilà, quelque chose, là encore, que j'aime beaucoup, et puis, donc, nous avons, bien évidemment, la remorque qui vient se fixer, donc, sur ce petit trou, juste ici, voilà, on assemble le tout, et voilà, donc, notre Flash Titan, prêt à partir à l'aventure, et là encore, donc, nous avons un gimmick, voilà, réunissant, donc, ces deux véhicules, alors, ceux qui connaissent la série, ou qui possèdent le jouet, n'apprendront rien, bien évidemment, mais pour les autres, voilà, petit détail qui devient plutôt très intéressant, hop là, désolé, pour la secousse qui donne le vomi, alors, vous allez voir, que nous avons, donc, la configuration en mode véhicule, mais nous avons également la configuration en mode vaisseau, et ça, c'est plutôt cool, donc, le véhicule, à lui seul, est totalement indépendant, donc, pour cela, alors, on va commencer par la remorque, vous allez, donc, rentrer les trains d'atterrissage, comme ceci, vous allez effectuer, voilà, une petite rotation vers l'intérieur des roues, comme ceci, ensuite, vous venez sortir, hop, les petits ailerons à l'arrière, comme ceci, hop, ensuite, vous venez sortir, les ailes, donc, vous l'aurez deviné, hein, voilà, nous avons, donc, la configuration vaisseau, pour le titan boy, nous allons, tout d'abord, rentrer, voilà, les cheminer, et les placer, comme ceci, ensuite, même chose, on vient rentrer, donc, les roues, à l'intérieur, comme ceci, et là, donc, vous avez le second trou, avec un système de locage, donc, locage, qui se dégage à partir du poussoir, juste ici, un système de locage, donc, qui permet de maintenir la remorque en place, voilà, on entend bien le clic, et voilà, nous avons, donc, notre configuration, en mode vaisseau, et là, encore, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça tient la route, euh, voilà, ça a de la gueule, tout simplement, voilà, et puis, pour une fois, donc, la remorque n'est pas laissée pour compte, hein, on a vraiment un ensemble harmonieux, qui permet, donc, à notre Flash Titan de pouvoir voler de ses propres ailes, et atterrir au combat, là où il en a besoin, voilà, en plus de sa forme, donc, véhicule terrestre, et, voilà, vous comprenez, également, aussi, la double importance, donc, des propulseurs, à la fois pour le mode camion, que, et pour le mode, donc, vaisseau, voilà, un petit peu, donc, pour ce gimmick, que je trouve vraiment extra, simple, sobre, efficace, ça fait son taf, et puis, si vous voulez, hein, vous pouvez également sortir, voilà, les petits lance-missiles à l'avant, et le voilà, prêt à venir foutre sur la gueule au Villapabou, et nous allons pouvoir, à présent, passer, donc, à la transformation de notre cabine en Titan Boy, donc, voilà, Flash Turn Titan Boy ! Alors, tout d'abord, pour la transformation, même principe que pour le mode vaisseau, vous venez rentrer, voilà, les roues à l'intérieur, comme ceci, jusque-là, pas de souci, tout fonctionne parfaitement, ensuite, vous allez venir ouvrir les deux portières latérales, et pour les fans d'Optimus Prime, donc, des Transformers, comme moi, et comme, voilà, comme nous sommes, quand même, assez nombreux, vous allez voir que pour les bras, nous avons une transformation identique à celle du Optimus G1, donc, tout d'abord, vous allez, voilà, venir sortir le haut du bras, ensuite, le bas, comme ceci, on abaisse le tout, et on vient positionner comme ceci, vous voyez, c'est exactement la même chose, quand c'est fait, vous pouvez refermer la portière, même topo, ici, on sort, hop, hop, une rotation d'un quart de tour du coude, on referme la portière, on abaisse les deux petites cheminées, comme ceci, ensuite, vous prenez la partie arrière, et juste avant, donc, vous venez, voilà, ouvrir la petite trappe qui se trouve sur le dessus, vous la rabattez, et vous voyez, voilà, elle cache, elle masque de façon très intelligente, donc, le dessus du véhicule, pour éviter, donc, de voir le dessus de la tête, chose qui n'est pas donnée, donc, systématiquement à tous les robots, voilà, l'attention et le détail qui a été donné à cette figurine, à présent, donc, vous pouvez rabattre cette partie-là, comme ceci, venir la loquer, et pour terminer, vous venez d'éclipser ces deux parties-là à l'avant, comme ceci, vous faites basculer le tout en bas, comme ceci, et vous avez les jambes qui sont sur ressort, qui vont venir, donc, se placer directement aux extrémités, voilà, j'ai oublié la petite rotation du coude, voilà, de notre Titan Boy, ensuite, vous prenez ces parties-là, et comme Optimus Prime, une nouvelle fois, vous venez former les pieds, comme ceci, ensuite, vous glissez vers le haut, voilà, on abaisse, à présent, la partie du capot, et on vient la placer, comme ceci, et dernière chose, donc, on vient sortir le cuculat et tête, et pour cela, donc, vous avez un petit levier, qui se trouve juste ici, voilà, vous l'enclenchez au maximum, vous refermez et reclipsez le tout, et vous n'avez plus qu'à venir sortir, donc, le cuculat et tête de notre Titan Boy, hop, et voilà, mesdames et messieurs, notre Titan Boy transformé, regardez-moi ça, si c'est pas joli, yes, petit 360 rapide, donc, de notre Titan Boy, et comme on peut le constater, c'est une baraque, mais les proportions sont vraiment très, très propres, j'adore la transformation, vraiment très ingénieuse, l'ingénierie qui a été apportée, et le soin, donc, à ce véhicule, qui, je vous rappelle, date quand même de 85, 86, donc, pour l'époque, c'était quand même du balèze, pas de jour, pas de creux, pas de vide, tout est propre, relativement bien proportionné, on a les côtés très orguleux et baraques, voilà, typiques des robots des années 80, mais pour le coup, donc, voilà, les proportions sont vraiment très, très propres, avec quelques petits clins d'œil, en plus, donc, qui ne sont pas pour me déplaire, en termes de transformation, donc, à notre bon vieux Optimus Prime. Petit zoom, rapido, sur le cucu, la tétette, pas grand chose de négatif à dire, voilà, on retrouve, donc, du jaune, du blanc, du bleu, du rouge pour les yeux, un petit pif, bon, un petit peu griffé, une petite boubouche, donc, voilà, pour le cucu, la tétette, là encore, c'est correct, ça fait son taf, c'est plutôt sympa. En termes d'armement, nous retrouvons, donc, les canons aux extrémités des épaules, et bien évidemment, donc, le lance-missile qu'il est encore, donc, voilà, est totalement efficient, même en mode robot. Voilà, un petit peu, donc, pour les gimmicks, alors, il doit me manquer deux, trois accessoires en guise d'armes, hein, mais c'est vraiment pas grand chose, le principal est là, voilà, en termes de, comment, d'articulation, voilà, je vais y arriver, eh bien, celui-ci est pas, pas, pas vilain, donc, nous avons la tête, bien évidemment, qui, de par la transformation, voilà, peut se lever et se baisser, une rotation intégrale, donc, sur ratchet et métal, à 360, une articulation du coude à 90, voilà, c'est parfait, les jambes que l'on peut légèrement bouger, d'avant en arrière, là encore, c'est un bon point, pas de rotation du torse, bien évidemment, faut pas non plus rêver, pas de grand écart, euh, pas de grand écart facial, hein, il pourra pas faire plus que ça, et puis donc, le pied que l'on peut lever, baisser, voilà, est légèrement, donc, incliné, voilà, donc, au vu de sa taille, les articulations sont quand même, sont quand même plus que correctes, hein, pour un, pour un robot Super Sentai des années 80, donc, là encore, hein, pas de gros points négatifs à lui reprocher. Intéressons-nous, donc, d'un peu plus près, à présent, donc, sur la transformation de la remorque, donc, en Great Titan, voilà, donc, Flash Turn, Great Titan ! Alors, pour commencer, donc, nous allons venir abattre, voilà, les petits ailerons principaux, du dessus, les ailes arrière, comme ceci, et comme cela, on en profite également, là encore, pour rentrer les roues, et les petites roulettes, comme ceci, ensuite, vous venez appuyer sur ce bouton-là, pour dégager la jambe, même topo, ici, voilà, ensuite, alors, je vais réduire la caméra rouge, voilà, re-régler un petit peu mes systèmes d'éclairage, voilà, qui est mieux, ensuite, on passe à l'arrière, on vient abaisser cette partie-là, comme ceci, vous avez ces pièces-là, que vous pouvez déployer pour former les bras, vous appuyer sur cette partie-là, comme ceci, de façon à dégager le chest, et ensuite, vous venez rajouter le cul-cul, la tête-tête, on re-lock le tout, comme ceci, on sort les points du robot, alors, là, comme ça, et voilà, mesdames et messieurs, donc, notre Great Titan, transformé, ouais, alors là, pour le coup, ce n'est pas le mode le plus réussi des deux, on se retrouve à nouveau avec, voilà, ce concept de grosse carcasse full plastique, bizarrement gaulé, et encore, là, ça va à peu près, parce que le corps reste assez barraqué, tout comme les jambes, donc ça choque déjà un petit peu moins, par contre, voilà, le casque est tout petit, ici, et les bras, non pas qu'ils ne soient pas carrés, mais les bras auraient mérité d'avoir, donc, auraient mérité d'avoir une extension, pour les agrandir un petit peu, donc, voilà ce que ça donne, donc, pour le mode, le mode Great Titan, à savoir que, le mode principal, vous l'aurez compris, est la fusion entre nos deux véhicules, voilà, d'où ce jour important qui apparaît, donc, juste ici, à l'arrière, voilà, et donc, eh bien, maintenant, alors, je vous montre juste en termes d'articulation, vous avez, voilà, les bras, les coudes que vous pouvez légèrement, voilà, avancer, plier comme ceci, à 90, les points sont fixes, donc, vous ne pourrez pas faire plus à ce niveau-là, et passons à présent, donc, à la fusion entre nos deux véhicules, donc, à savoir, Flash Turn, Flash Titan, et c'est parti, donc, nous commençons par le Great Titan, alors, qui ne demande pas grand-chose en termes de manipulation, simplement, de venir, voilà, étirer ces pièces-là, alors, c'est en le disant que je n'y arrive pas, bien évidemment, alors, attendez, hop, ah oui, j'avais oublié, également, de vous montrer que, voilà, les parties arrières peuvent s'ouvrir, alors, voilà, donc, vous sortez et étirez le premier pied, même topo pour le second, voilà, on essaye de reloquer le tout, et ensuite, donc, vous allez venir ouvrir à nouveau cette petite trappe, comme ceci, voilà, et ouvrir le dos de la tête, on met ça de côté, on repasse, donc, à notre Titan Boy, voilà, alors, pour ce dernier, donc, vous allez remettre les pieds comme ceci, un petit peu comme Ultramanus, pour le coup, vous allez venir étirer, voilà, les points, de façon à les sortir un peu plus, voilà, alors, j'essaye de vous remontrer, plus proprement, en faisant un petit zoom, vous voyez, le mode classique, et le mode super robot, voilà, ensuite, eh bien, on vient tout simplement étirer le QQ, la tête-tête, comme ceci, et, phase finale, la fusion entre les deux, voilà, qui se fait comme ceci, vous rentrez bien les jambes à l'intérieur des pieds, ainsi, hop, alors, si je regarde la caméra rouge, je ne vais logiquement pas y arriver, voilà, on met les bras le plus droit possible, comme ça, comme ça, hop, on pousse, voilà, l'assemblage est fait, on peut, à présent, refermer l'arrière du casque, et rabattre cette partie-là, et voilà, la fusion entre nos deux véhicules, c'est faite, alors, j'ai un petit problème de locage, au niveau, voilà, au niveau des jambes, et voilà, donc, notre Flash Titan transformé, alors, je recule un petit peu la caméra rouge, pour avoir un peu de débattement supplémentaire, voilà, donc, voilà, notre big costaud transformé, et petit 360, donc, de notre Flash Titan, alors, là encore, je ne suis pas fan, j'ai du mal, un petit peu, avec les robots Super Sentai, en tout cas, les robots secondaires, qui viennent, voilà, s'associer au robot principal, pour former un robot encore plus costaud, alors, là, c'est quand même propre, parce que, du coup, on a toutes les... roues à l'arrière, voyez, c'est quand même sympa, hein, la fusion se fait, voilà, proprement, rapidement, il n'y a pas de prise de tête du tout, mais voilà, on a encore ce côté trop bloc, trop massif, trop carré, alors, moi, en termes d'exposition, ce n'est bien entendu pas comme ça que je l'expose, je mets les deux robots côte à côte, mais bon, voilà, c'est possible de le faire, comme dans la série, et donc, bah, on ne va pas gâcher notre plaisir, c'était sympa d'avoir cette fonction-là, à l'époque, et surtout, comme j'aime le répéter, de par l'ingénierie, et des matériaux, et des technologies, donc, des années 80, voilà, on ne peut pas non plus se montrer trop, trop gourmand, mais voilà, je ne suis pas fan de ces gros blocs de pierre, hyper rigide, voilà, c'est pas ma cam, mais, voilà, ils sont indissociables l'un comme l'autre, ne serait-ce que pour le mode véhicule. Et à nouveau, donc, petit zoom sur le cucu, la tétette, voilà, je mets ma main derrière pour ne pas perturber trop le focus et l'objectif, voilà, peut-être ce que je préfère le plus, donc, de cette fusion avec les roues à l'arrière, les roues au dos, voilà, c'est sympa d'avoir, donc, la tête du Titan Boy, donc, à l'intérieur du casque, voilà, sachant que ce casque ne s'enlève pas, donc, pas de risque de perdre la pièce, comme c'est le cas, parfois, sur certains robots de ce type, voilà, qui est plutôt pas mal, les yeux tombent pile poil au niveau de la visière, et le reste du visage, également, donc, sous la visière, donc, voilà, ça fait son taf, et là encore, donc, c'est quand même très, très proche de la série japonaise. Et pour conclure cette vidéo, comme il se doit, petite photo, donc, aux côtés du Flash King, qui, je vous la répète, j'ai eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo, alors, si vous aimez bien, si vous êtes nouveau, hein, sur la chaîne, et que vous aimez bien les revues, donc, Power Ranger, Super Sentai, surtout Super Sentai, n'hésitez pas, bien entendu, à jeter un coup d'œil à ma playlist, qui s'appelle, donc, Power Ranger, PR, slash, euh, Super Sentai, voilà, Power Ranger, slash, Super Sentai, et vous trouverez, donc, de nombreuses vidéos. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de deux robots, vraiment, qui vous ont de la gueule. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette vidéo du jour, consacrée, donc, pour moi, en ce qui me concerne, personnellement, à l'excellentissime Flash Titan. Voilà, deux robots en un, que du bonheur. Le mode vaisseau est vraiment super sympa, le mode semi-remorque est à tuer, à tomber, je l'adore. Alors, le mode robot, celui que je préfère, donc, c'est notre petit Titan Boy, juste ici, hein, qui est vraiment excellemment réalisé, avec, en plus, des parties métalliques, plein de chrome, pour les amateurs de chrome, voilà, comme moi. Bref, voilà, de quoi vous amuser. La remorque est plus anecdotique dans son mode robot, et surtout, dans son mode, euh, dans son mode Flash Titan. Euh, voilà, c'est pas ce que je retiens le plus. En termes de display, voilà, comme je vous l'ai expliqué, hein, comment, moi, je les présente. Alors, autant la remorque a son utilité, donc, vraiment, en mode véhicule, autant pour ce mode robot-là, ou la fusion entre les deux, voilà, je suis moins fan, le côté trop carré, trop cubique. Mais bon, pour le coup, la remorque et le véhicule sont indissociables, donc, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, voilà, hein, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce superbe duo. Euh, d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, regardez comme ça va vite, blablabla, 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 qui font toujours, donc, extrêmement plaisir, et qui sont, pour moi, très motivants. Euh, petit coucou de bienvenue, voilà, aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de Transformers, mais aussi de jouets et robots transformables. Euh, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Euh, et puis, bah, quant à nous, on se retrouve, donc, début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être une revue Gobots ou Transformers, je ne sais pas encore, ça dépendra, donc, de mon, voilà, de mon humeur et de mon envie. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, mais surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus. Dis-moi, mais dis-moi, j'ai une question qui me taraude. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir, mec ? Tu crois que si le Flash Titan cool, on peut l'appeler le Flash Titanic ? J'en suis le maître du monde ! J'aurais été éternité pour ça, c'est fini, Prime.